C'est le deuxième album des Sticky Boys qui vient de sortir, est-ce que tu pourrais le présenter ? Oui, alors, ce Make Art, cet album, le deuxième album, est un petit peu différent du premier album, This Is Rock'n'Roll. C'est un album qui sort le 29 septembre, et c'est un album un petit peu plus varié, on va dire, que le premier. Le premier, c'était un album très rock'n'roll, bruit de décrofrage, ACDC, Airborne. Là, on a pris quelques libertés, on va dire, sur le Make Art, on a fait des choses un petit peu plus punk. Il y a toujours du hard rock, quand même, attention, faut pas l'oublier. Mais, on va dire que c'est un album un petit peu plus varié, hard punk, on va dire. Et donc, comment s'est déroulé l'enregistrement ? L'enregistrement s'est déroulé en février dernier. On a mis à peu près 4-5 mois à composer tous les morceaux. On les a composés jusqu'à 3 jours avant d'entrer en studio. Et ensuite, on s'est enfermés en studio pendant à peu près un mois. Donc, enregistrement, on a commencé les prises de batterie, puis les prises basses, les guitares, les voix. Et ensuite, le Mix Master, ça nous a pris à peu près un mois pour faire tout ça. Et ça s'est très bien passé, c'était chez Francis Cast, du studio Simple Art. Donc, il a été enregistré encore une fois avec Francis Cast comme le premier album. Oui. C'était pour vous une évidence d'enregistrer avec Francis Cast une deuxième fois ? Le premier album, ça s'était très bien passé alors qu'on était arrivés en studio vraiment un peu comme des bleus. C'est-à-dire que moi, ça faisait même pas un an que j'étais dans le groupe. On avait eu très peu d'expérience de studio. On est arrivés là. On a fait ce qu'on a pu en quelque sorte. Et là, pour le deuxième album, on avait des idées un petit peu plus précises de ce qu'on voulait. On voulait vraiment que ça sonne Power Trio, bien entendre la basse, une basse batterie bien puissante. Et comme ça s'était très bien passé avec Francis, on a poursuivi. Il nous a bien compris. Il a bien compris ce qu'on voulait faire, quelle direction on voulait prendre. Et donc, on est très très content d'avoir continué avec Francis. Et donc, est-ce que tu peux en parler un peu de l'artwork qu'il a dessiné ? Et qu'est-ce que vous vouliez dire à travers cet artwork ? Alors, l'artwork, il a été fait par Jérôme de Hello Freaks, quelqu'un du Nord, quelqu'un de l'île. Et cet artwork est un peu en lien avec le nom de l'album Make Art. Car cet album tourne un peu au sujet d'une chanson notamment qui parle de notre vision de l'art. On a pris conscience qu'on était des artistes à force de faire des concerts, des festivals, et qu'à chaque fois, on rentrait dans une loge et marquait Loge des artistes. Ou alors qu'on nous donnait des pass-artistes. Putain, on est des artistes ! Non mais on fait du rock'n'roll, quoi ! Ah bon, on est des artistes ! Bon ben d'accord, si on est des artistes, faisons de l'art ! Du coup, on a eu quelques délires un peu là-dessus, et on a notamment fait une photo, alors je ne sais pas si tu l'as peut-être déjà vue, c'est plus une photo qu'on utilise en bannière sur internet, Facebook, et qui est à l'intérieur du livret de l'album. Alors je ne sais pas si vous avez bien reconnu. Voilà, je pose en gros, je pose nu. Avec Alex et Tom qui te dessine plus ou moins. Exactement ! C'est ça en fait, c'est type cours des beaux-arts. Voilà, je pose et les autres essayent de me dessiner. Alors on se rend compte qu'il y en a un qui joue au Morpion, et qu'il y a l'autre qui a fait un bonhomme tout simple en trait. Et on avait juste ça. Et on s'est rendu compte que le bonhomme en trait c'était rigolo. Et on se dit, tiens, ça reflète un peu notre vision de l'art. C'est-à-dire, on est des artistes, mais on fait quand même de l'art à la truelle quand même. Quand même, on fait du hard rock via un punk qui rentre dedans. On dit, tiens, on va mettre ça sur un mur, ça va faire un tag, Sticky Boys Make Art, on va rajouter une poubelle derrière, quelques taches de peinture, des trucs comme ça. Et ça nous a convenu. Quelle différence tu ferais entre cet album et le précédent ? Alors déjà, ce qui frappe c'est le son. Plus clair. Parce que comme je te disais, c'est un peu plus présent. Plus punk aussi. Un peu plus punk, voilà. Après dans les compositions, c'est ça. On s'est permis de faire des morceaux plus rapides, plus punk. Sur un morceau, on a même rajouté de l'orgue. C'est vraiment l'orgue. On ne s'est donné aucune limite. C'est surtout ça, en fait. C'est le fait que le premier, on était assez... Quand on tenait un style qui était quand même très hard rock classique, là, on s'est donné plus de liberté. Et au final, ce qui est pour nous très appréciable. Parce qu'on ouvre en quelque sorte des portes. On fait sauter des verrous. Et du coup, si un jour il y a un troisième album, on sait qu'on se donne ses libertés. Je ne sais pas. Je suis le cas à l'extrême. Mais si à un moment, on a envie de mettre des cuivres sur un morceau. Ou de faire du reggae. Mais je dis ça comme ça. Pourquoi pas. Ok. Donc, justement, le titre de l'album semble suggérer en fait une espèce de réflexion sur l'art. Du coup, c'est vraiment un gros délire ou c'est juste une espèce de revendication un petit peu punk sur les bords ? Alors, on ne vendique pas grand chose. C'est vraiment pour le clin d'œil. C'est le clin d'œil. Un gros délire à la CityBot. Voilà. Les artistes. Faites entrer les artistes. Comme on l'a dit, cet album est beaucoup plus punk. A ton avis, quelle place prend les influences punk par rapport aux influences hard rock du groupe ? Pour le moment, là, c'est encore du 50-50, on va dire. C'est difficile. Ouais, ouais. Il y a des morceaux comme Power Thunder. High Power Thunder. Qui est vraiment très ACDC. Riff ACDC. Gros cœur ACDC. Et d'autres morceaux comme Bad Reputation qui sont un peu plus punk mais au final, pas très éloignés de Motorhead non plus. Donc, pour le moment, c'est encore 50-50. Ok. Ça risque de changer ou... On ne sait pas. Et c'est ça qui est cool. Ok. On essaye, en fait, dans l'album de... Quand on fait un album, c'est de... de retranscrire ce qu'on est dans l'instant, ce qu'on écoute aussi pas mal dans le moment. Dans deux ans ou dans un an ou deux ans, bah, ce sera forcément différent, mais on ne sait pas encore dans quel style. Peut-être qu'on va revenir plus au... genre du hard rock pur et dur. Peut-être qu'on va évoluer. Ça, on ne sait pas du tout. Ok. Voilà. Vous avez repris les tournées depuis septembre ? Oui. Des retours du public ? Ça s'est très bien passé, là. À un moment, on a fait juste trois concerts. Et ça nous a fait du bien de retourner sur scène. Là, ça faisait six mois qu'on n'était pas allé sur scène. Ça a fait du bien. Des bons retours du public. Donc là, on est encore un peu en train de se roder. On reprend les repères. Parce que forcément, quand on joue moins, on perd un peu le... Il y a certains automatismes. Donc là, on est en train de faire en sorte que ça revienne vite. On sort de résidence. On s'est bien calé. Et là, on continue les dates. Et j'espère que ça se passera très bien. Oui. Parfait. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous étaient au Hellfest. Et donc, quand est-ce qu'on vous y voit jouer ? Ça, ça dépend énormément des programmateurs du Hellfest. Nous, comme énormément de groupes, on est ultra-excités par ce festival. Si on a l'opportunité d'y jouer, bien sûr qu'on dira oui. Et ça, ça dépend. C'est les programmateurs qui font leur affiche. C'est tout. Les groupes qui peuvent faire jouer, pas jouer. On ne sait pas. Ça viendra peut-être. Ok. On espère. Voilà. Nous aussi, on est là. Et donc, vous étiez joué au Menissi Fest ? Oui. D'autres festivals prévus ? Alors, pour le moment, octobre-novembre, on a des dates surtout. Des concerts plus ponctuels, des premières parties. Et là, on travaille vraiment sur l'été 2015. On va essayer de faire un maximum de festivals. Voilà. Bon. C'est ça. L'album, il a été fait aussi pour pouvoir faire un max de concerts. Et notamment les festivals en 2014. Ok. Justement, est-ce que vous avez eu des retours pour le moment sur l'album ? Et quels sont-ils ? Alors, pour le moment, on a des bons retours. On a des bons retours sur l'album. Et les gens ont bien saisi qu'il y avait un petit changement, voilà. Et là, notamment le côté un peu plus punk qui ressort beaucoup. Et pour le moment, on a l'impression qu'il est plutôt pas mal reçu. Voilà. C'est cool. Voilà. C'est cool quand il y a. Vous avez joué d'ailleurs en première partie de Gothard à Lille, c'est ça ? Oui. Comment vous avez été contacté pour cette date ? On a été contacté par la production de la date. Qui nous a proposé tout simplement la première partie. Donc, ça se refuse pas. Voilà. Ah ouais. Superière, plus splendide. C'est une salle qui est vraiment chouette. On avait fait Crucify, Barbara. La première partie de Crucify, Barbara. Et non, c'est une chouette salle. Gothard, c'est un super groupe. Donc, on a dit oui, 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 tout de suite. Donc, première partie de Crucify avec Barbara. De Nage, Lille Pessy. Oui. Gothard. Ça se passe plutôt bien pour les Sticky Boys. Ça se passe très bien. Voilà. Donc, vous faites votre release party le 10 octobre, divan du monde. Vous avez des petits impressions pour le concert et des petites informations à donner ? Alors là, on rentre tout juste de résidence. On était en résidence à Nantes. Pendant 4 jours, on a mis en place notre spectacle avec les lumières. Et ça se présente plutôt bien. On a vraiment hâte de jouer. Pendant cette release party, Note 7. Donc là, il y aura de nombreux morceaux du nouvel album. Bien sûr, des anciens morceaux aussi. Et on espère que le public va être au rendez-vous et va adhérer à ce qu'on fait. Le groupe pour la partie sera Spark Gap. Oui. C'est vous qui les avez choisis ? Oui, c'est ça. On les a choisis. On avait déjà joué avec eux. Et avec Bukowski aussi. Et donc, ce sont des gars avec qui on s'entend très très bien. Et voilà. Et ça nous fait vraiment très plaisir de faire cette dette avec eux. Juste pour le délire, la dernière fois j'ai demandé à Alex s'il n'y avait pas quelques petites anecdotes de concert. Tu en aurais toi des petites anecdotes comme ça pour partager ? Anecdotes de concert. Je ne suis pas très fort en anecdotes. On a fait une chanson sur le deuxième album, The Future In Your Hands, qui est en rapport avec ce qui nous arrive parfois en concert. Tu fais ton concert de rock'n'roll et là tu te rends compte que dans la salle, il y a des enfants. Des enfants qui n'ont même pas 10 ans. Et notamment quand on joue dans le Nord, il y a toujours deux enfants qui viennent. Sophie et son petit frère. On les voit toujours aux dates des Sticky Boys. Ils sont là au premier rang avec le t-shirt qui est beaucoup trop grand pour eux. Qui leur arrive au dessus des genoux. Et ils font les doigts du démon. Et du coup on s'est dit mais c'est quand même fou. Ils viennent voir nos concerts comme s'ils allaient à Disney voir Mickey. Et ils ont la banane et les étoiles dans les yeux. Et on s'est dit on va leur faire une chanson. Et du coup on a fait la chanson qui est sur le deuxième album, The Future In Your Hands. Qui parle de ces enfants qui vont voir le rock'n'roll. Et qui sont en quelque sorte un peu la relève. Exactement. Est-ce que tu auras un petit message pour nos lecteurs ? Un truc à dire sur Sticky Boys pour donner envie à nos lecteurs d'aller au concert, d'acheter l'album, de suivre le groupe ? Lâche-toi. Salut lecteur, lectrice. On est Sticky Boys. On est là pour le rock'n'roll. Donc si tu as envie de te prendre une bonne dose de rock'n'roll dans ta face, c'est le 10 octobre au Divan du Monde. C'est avec plaisir qu'on y jouera. Et peut-être qu'on boira un verre avec toi à la sortie du concert, à la sortie du rock'n'roll. C'est ça pour le rock'n'roll. Je n'ai pas grand-chose autre à dire. T'as été assez concis. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose ? Une question que j'aurais aimé que tu me poses ? Non, tu as fait le tour de la question. Je t'avoue, je n'en ai pas qui me viennent. Non, tout a été dit. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada